Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me faire des retours dans les commentaires, vous savez que j'adore ça. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, c'est un réseau que j'aime bien et du coup je publie pas mal de choses sur Instagram, des make-up, des looks, des petites photos, plein plein de choses. Alors aujourd'hui on va continuer dans la lancée des crash tests suite au mega all make-up que j'avais fait là. Et alors aujourd'hui j'ai envie de tester avec vous deux produits que je me suis commandé sur Amazon, les deux vraiment pas chers. Le premier c'est une palette de fard à paupières, c'est la palette Imagic Professional Cosmetics, c'est celle-ci, je vous l'avais montré que j'ai acheté moins de 5€ sur Amazon. Qui, si elle veut bien venir, qui se casse la gueule déjà, ça commence mal. Non, qui contient déjà un super petit miroir comme ça, franchement ça c'est bien. Et je l'ai acheté parce que les couleurs franchement me faisaient vraiment envie. Regardez ces jolies couleurs. Il n'y a que des couleurs vives, vraiment peps, il y a des mattes, il y a des irisés. Enfin j'ai vraiment aimé le panel en fait de couleurs, j'ai trouvé qu'on pouvait faire plein plein de trucs avec. Donc j'ai envie de tester ça parce qu'une palette à moins de 5€, bon je vous mettrai le prix de toute façon dans la barre d'infos. Je vais voir ce que ça donne quoi. Celle-ci, elle contient 16 fards à paupières en fait. Et en tout elle fait 28,8 grammes. Donc voilà, divisé par 16, faites le calcul de... Moi je suis nulle en maths. De chaque fard à paupières, en tout cas pour le prix c'est pas mal. Et du coup j'ai envie de tester aussi un petit coffret de rouge à lèvres que je me suis acheté. De la marque Boty Glazed comme ça. Donc c'est une marque qui se vend sur Amazon. Ça c'est pareil, je l'ai acheté 3,99€. En fait il y a 6 rouge à lèvres liquide mat. Bon ils sont assez petits, ils sont comme ça. Mais voilà, bon j'ai envie d'essayer tout ça. Voir ce que ça vaut. Je veux dire, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est naze. On va voir ça ensemble. Parce que bien au contraire, des fois on trouve des petites pépites pas chères qui valent largement les produits de marques très connues et super chères. En tout cas, j'espère qu'elle sera mieux que la palette Makeup Revolution, la Sofix. Celle-ci, je vous avais fait un crash test avec. Et bon, en tout cas, pour moi, ça n'avait pas été forcément trop une réussite. C'était celle-ci, vous savez, j'avais galéré avec le kaki et tout. Enfin, bon, c'était pas top top quoi. Donc j'espère que là ce sera mieux. Alors je vais mettre mon petit serre-tête. Hop ! Bon du coup je ne vais pas enlever mes bijoux, vu que je ne maquillais que les yeux. Parce que j'ai déjà fait mon teint. Voilà, mon teint, un peu mes sourcils. C'est tout ce que j'ai fait. Et regardez, j'ai mis mes petits bijoux que je vous avais présenté dans le haul accessoires aussi. que j'avais acheté chez Parfois, que j'adore. Il y a ces petites boucles d'oreilles là, trop trop choupinettes. Et du coup j'ai mis l'ensemble de collier que je vous avais montré. Le premier, c'est celui-là. Et du coup il y a les deux autres qui sont beaucoup plus longs. Qui sont comme ça, je les trouve trop 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 jolies. Avec le petit bracelet là qui va avec, j'aime beaucoup. Bon bref, on s'en tape. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les yeux. Donc j'ai juste appliqué ma petite base à paupières NYX là. La Profit, une base à paupières liquide. Par contre je ne vais pas faire de cut crease. Parce que du coup je ne veux pas tricher. Enfin tricher. Je ne vais pas faire de cut crease pour voir vraiment la qualité des fards. Que ce soit au niveau de la pigmentation, de la manière de travailler, les chutes et tout. Donc si je fais un cut crease, ça va décupler les couleurs. Et je vais voir vraiment ce qu'elles valent sans cut crease en dessous. Mais bon, j'ai quand même mis la base. Alors je pense que je vais utiliser le petit miroir, tiens, pour une fois. Parce que la palette n'est pas trop lourde. Alors, sur quoi on va partir ? Parce que franchement regardez, il y a plein 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 de couleurs qui sont hyper tentantes. Vraiment. Bon, je pense que je ne vais pas trop partir dans les rouilles orange. Parce que j'en fais pas mal en ce moment. Vert Kaki, je l'ai fait avec la Sofix. Je pense qu'on va partir dans les roses. Parce qu'en plus il y a pas mal, vous voyez, de couleurs roses assez sympas. Et j'ai vraiment envie notamment de me faire un make-up là avec celle-ci. Qui est vraiment un rose fuchsia mat, mais hyper peps quoi. Bon, je vais d'abord prendre une couleur un peu plus soft. Je vais prendre le petit violet là, qui est là, qui s'appelle Hung. Le petit violet clair qui est mat. Pour faire une sorte de base. Je prends mon MAC là, 224F. De toute façon, je fais toujours mes... Généralement, mon premier fard, je le fais toujours avec ce pinceau. Parce qu'il est hyper gros. Du coup, c'est vachement bien pour appliquer un premier fard en fait. Un fard de transition qu'on va mettre un peu partout sur la paupière. C'est vraiment la taille parfaite du pinceau. Bon, je tapote l'excédent quand même. Vu que j'ai déjà fait mon teint en plus, au cas où il y a des chutes. Et pour le moment, ça va, il n'y a pas trop de chutes. La couleur est là. Bon, c'est un fard très très clair. Vraiment limite pastel, mais hyper clair. Assez doux. Je trouve que c'est une couleur qui est douce. Regardez. C'est une couleur toute innocente, toute douce. Je vais l'appliquer un peu partout celle-ci. De toute façon, comme d'hab. Donc, paupière mobile. Enfin, sur toute la paupière mobile. Tac. Et je remonte presque jusqu'aux sourcils. En l'estompant bien. Plutôt côté externe. Franchement, ils se travaillent bien. Ils s'estompent bien. Ils sont faciles à dégrader. Premier fard, pour le moment, c'est pas mal. Mais je ne connais pas du tout cette marque-là. Professional Cosmetics. Imagique. Imagique. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Dites-moi si vous, vous connaissez cette marque. Je ne connais pas du tout du tout. Je pense que c'est des dupes, quoi. Des dupes de palettes connues. D'ailleurs, je vais bientôt tester les... Vous savez, je me suis acheté des petites palettes dupes. Des palettes Obsession Duda Beauty, là. J'en avais pris trois, les petites. Que j'avais payées, pareil, 3-4 euros sur Amazon. Je vais bientôt les tester pour voir ce qu'elles valent, aussi. De toute façon, j'ai tellement de trucs à tester qu'il va y avoir pas mal de crash-test. Ah, sur cet oeil-là. Là, ça fait une petite tâche. Je ne sais pas si vous voyez en haut. Je vais me rapprocher. Là, ça fait une petite tâche. Du coup, regardez. De ce côté, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais de ce côté, je ne sais pas, là, là, il y a deux petites tâches. Et j'essaye de les estomper, hein. Depuis tout à l'heure, j'essaye, là. Mais je ne sais pas, elles ne partent pas. Donc, soit c'est parce qu'il y a trop de base à paupières à cet endroit-là, précisément. Soit c'est, je ne sais pas, c'est sur un sourcil ou sur un poil qui a été épilé. Ou je ne sais pas, mais... Bon, ce n'est pas flagrant non plus, je veux dire. Mais c'est dommage, il y a deux petites tâches, là, qui ne s'estomplent pas, quoi. Du coup, ce que je vais faire ensuite... Je vais partir sur ce rose, là. Sur ce rose, franchement, il me donne trop envie. Donc, c'est le drama. Et, en fait, il y a marqué Imagic sur tous les fards. Regardez. Imagic, 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 partout. Bon, je pars sur le drama. Je garde mon même pinceau MAC. Parce que celui-là, je vais l'appliquer de manière assez importante, quand même. J'ai envie d'un truc rose assez prononcé, quoi. Assez peps. Donc, celui-là... Ah, ouais ! Ah, pas mal ! Regardez, je viens de l'appliquer. Celui-là, il est pigmenté, hein, regardez. Ah, ouais, 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 regardez, j'applique à peine... Je pose à peine le pinceau sur la paupière. Regardez la matière, comme elle se dépose tout de suite. Allez, là ! Donc, paupière mobile, celui-là, je l'applique. Tac, je remonte sur le... Sur le pli de paupière. Donc, pas jusqu'au sourcil, hein, mais je remonte au-dessus du pli de paupière. On va grandir le regard, côté externe, toujours. Hop. À peu près jusqu'à la moitié de l'œil, un tout petit peu plus. Il se travaille très, très facilement, celui-là aussi. Par contre, celui-là, il a des chutes. Quelques chutes, on va voir si elles partent. Bon, quelques chutes, mais qui partent... Qui partent facilement. Bon, de toute façon, je pense que... Plus on va aller vers les fards foncés, plus il y aura des chutes. En tout cas, des chutes galères à enlever, quoi. Donc, voilà. Je le pose bien, bien, bien dans le creux de paupière, hein, pour que la couleur se dépose au max. Paupière mobile. Et, voilà, je vais dégrader. Je vais bien, bien, bien dégrader là, au-dessus du pli de paupière vers le sourcil. Tac. Mais, moins haut que le violet, parce que je veux qu'on voit quand même le petit violet pastel sous le sourcil. Hé, regardez la pigmentation. La pigmentation est vraiment là, hein. Pour le coup, là, franchement, j'ai rien à dire. Regardez, la pigmentation, elle est... Elle est vraiment dingue, quoi. Pour une palette à 5 balles, même pas. Elle est... Ah, ouais, je suis surprise. Vraiment, hein. Bon, ben, franchement, je suis épatée de la pigmentation des fards. Pour le moment, rien à voir avec la Sofix, où j'avais galéré, vraiment. Je devais plonger le pinceau, je sais pas combien de fois dedans, pour avoir du fard sur le... Sur l'œil, quoi. Donc, là, j'ai fait exactement ce que je voulais, voyez. Ce côté, j'ai un peu plus galéré, parce qu'il y a des petites tâches, là, qui partent pas. Là, j'en ai mis un peu trop de ce côté, mais c'est pas grave, je vais le recouvrir après. Mais, en tout cas, je trouve la couleur rose, là, sublime. Vraiment magnifique. Et, euh... Elle se travaille comme l'autre, vraiment super bien. Donc, pour le moment, rien à dire. Là, je suis vraiment contente. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre mon petit Nocibella, le 44 fard à paupières ronds, comme d'âme. Je vais prendre celui-là, là, le Bubble, qui est là, là. En fait, c'est une sorte de rose, mais déjà, il est irisé, celui-là. Et j'ai l'impression qu'à l'intérieur, il y a des sous-tons un peu violets prunes. Il est vraiment peps, hein, vraiment, vraiment peps. Et celui-là, je vais me l'appliquer, tac, vraiment sur le coin externe. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de chute, parce que là, par contre, ouais, il y a l'air d'avoir un peu de chute. Il est un peu crémeux, celui-là, en fait. Regardez, je vais vous montrer à la caméra. Crémeux, un peu plus... En tout cas, les deux autres, les deux précédents, n'étaient pas comme ça. Ils étaient allés en poudre. Là, je sais pas, ouais, on dirait un peu... Un peu crémeux, je sais pas si avec un pinceau, ça va le faire. Ah ouais, quand on trempe le pinceau dedans, en fait, il est crémeux, hein, vraiment. Je crois que... Je sais pas si c'est le pinceau adapté, là, hein. Ouais, je pense qu'il va falloir que je prenne un autre pinceau. Parce que du coup, comme il est crémeux avec le pinceau, le fard se dépose pas bien, en fait. Peut-être qu'il faut y aller au doigt avec celui-là, hein. Ah si, ça va, ça se dépose. On dirait presque un fard à paupières liquide, en fait. Un fard à paupières crème. Bon, j'ai compris. Du coup, je vais prendre mon doigt, en fait. Parce que, regardez la texture du fard, en fait. Regardez comment elle est. C'est vraiment... C'est vraiment une crème, quoi. C'est pas du tout un fard poudre. Et au doigt, avec la chaleur du doigt, du coup, ça s'applique beaucoup mieux, en fait. Tac, vous voyez ? Avec le pinceau, je galérais. Et là, avec le doigt, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus simple. Du coup, la matière se dépose bien, bien, bien sur la paupière. Et voilà, la chaleur du doigt fait que le fard se dépose parfaitement sur la peau. Et il reste, quoi. Il tient. Bon, indéniablement, il faut le travailler au doigt, en fait. Ça, c'est certain. Forcément, il n'a aucune chute, parce qu'en fait, c'est une crème. Donc, il y a zéro chute. Mais je ne sais pas trop quoi en penser, en fait, de ce fard. Parce que, franchement, il n'est pas facile à travailler. Je ne vais pas vous dire qu'il est facile. Parce que, au pinceau, ça ne marche pas. Il faut prendre au doigt. Et au doigt, il faut vraiment faire, en fait, super attention, quoi. Il est... Ouais, c'est pas un fard qui est facile à travailler. Et je vais vous montrer. Regardez comment il est. La texture est un peu... Regardez, c'est un peu bizarre. Quand je mets mon doigt dedans, ça fait des traces de doigt, quoi. Ça s'écrase. Regardez, ça fait... C'est bizarre, hein. Je ne sais pas quoi en penser parce que j'aime la couleur sur mon oeil. Regardez, je vous montre de près. Ça fait un joli rendu, en fait. Mais, ouais, la texture me questionne, en fait. Voilà, la texture me questionne. Et ce n'est pas très facile à mettre. J'ai regardé un peu la palette, là. À mon avis, il y en a d'autres qui sont comme celui-là. Celui comme ça, là, qui s'écrase. Je pense que celui-là, c'est pareil. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Et celui-là aussi. En fait, je pense que celui-là, celui-là, là. Enfin, tous les duochromes, je pense que ça va être la même chose. Si je regarde de près la texture, ça va être un peu la même chose. Des fards crème, pas très faciles à travailler. C'est... Ouais. Et il y en a un, deux, trois, quatre. Il y en a quatre comme ça. Ah, peut-être un cinquième. Bon, bref. Allez, on va passer à autre chose. Du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'en fait, j'ai envie de me faire un coin externe noir, ici. Parce que je pense que le noir, ça va vraiment faire ressortir le rose fuchsia, là. C'est toujours le bordel. Donc, je vais prendre ce noir. C'est le Prowl. En fait, c'est tout simplement un noir mat. Voilà. Classique. Il n'y a pas de sous-ton. C'est peut-être un mini sous-ton gris à l'intérieur, mais... Ouais, c'est un noir. Enfin, on va voir en tout cas l'application. Et j'ai envie de me faire vraiment un petit coin externe avec ça. Je pense que ça peut faire pas mal. Donc là, du coup, comme en dessous, j'ai appliqué le fard bubble, là, qui est un peu... Enfin, qui est crémeux et tout. J'ai pas envie de faire de bêtises. Du coup, je vais tapoter le noir, en fait. Parce que je pense que si je le lisse, vu qu'il y a le fard un peu crémeux en tout, ça va faire des cacas. Ça va faire effet cakey, là. Donc... Bon, celui-là, c'est un poudre, normal. Bon, celui-là, il a quelques chutes aussi. Bon, ça part assez bien. Là, il en reste un petit peu, vous voyez, des petites chutes. Mais comme je vais faire un ras de cil inférieur, je pense que je vais réussir à les recouvrir. Et du coup, je vais garder le même pinceau. Et pour le creux de paupière, je vais, par contre, lisser le fard. Autant je l'ai déposé sur la paupière mobile, autant là, je vais l'estomper, quoi. Juste vraiment dans le creux de paupière, un tout petit peu au-dessus. Mais vraiment au bord de l'œil, quoi. Côté externe, pour essayer d'allonger. Bon, celui-là, il se travaille pas forcément très facilement non plus. Autant les deux premiers, là, j'étais trop contente. Le petit violet et le rose fuchsia, ils se travaillaient vraiment hyper facilement. Autant les deux suivants, je suis pas aussi contente. Bon, après, je peux très bien me faire des make-up, déjà, avec les tons roses, c'est déjà joli, hein. Oh là là, non, mais si vous saviez la galère, mais la galère. Bon, j'ai appliqué le noir, là, en fait, sur le coin externe. Laisse tomber, quoi. Il y en avait partout, impossible de le travailler. Dès que j'essayais de l'estomper, la couleur partait partout, presque jusqu'au coin interne de l'œil. Ça faisait caca, c'était horrible. J'ai essayé de me faire un petit rat de cils, là, inférieur, justement avec le noir. Mais vraiment au bord de l'œil, il y a des chutes, là, regardez, qui partent pas. Il y en avait partout, là, du coup, j'ai dû prendre mon petit coton, là, pour enlever, ici, toutes les chutes. La misère, franchement, j'ai galéré. Heureusement, là, j'ai un bon pinceau Morphe, comme ça, qui m'a permis de réappliquer du fard plus clair, ici, pour recouvrir le noir, le petit violet, là. D'estomper, estomper, estomper, j'ai re-estompé. Mais franchement, j'avais qu'une envie, en fait, c'était de faire un cut crease et de tout recouvrir et de presque tout recommencer, en fait. Bon, du coup, là, c'est vraiment la galère qu'on essaie de rattraper la catastrophe, quoi. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, mais alors, essayer de reprendre les couleurs qui m'ont plutôt réussi jusqu'alors, à savoir le petit violet et le petit rose. Je vais me faire un petit rat de cils inférieur, là. Je vais prendre ce petit pinceau, là, Zoéva. Je vais reprendre le petit violet. Je vais me faire un petit rat de cils, là, côté interne. Je vais le lier avec le petit noir, qui est au bout, là. Mais là, clairement, je vais être obligée de refaire mon antithérum, quoi. Regardez ! Regardez le caca ! Ah non, mais sérieux, ça, ça m'énerve. Ça, c'est un truc, vraiment, qui m'agace, quoi. Même si la palette, elle coûte pas cher, si c'est pour passer une demi-heure à rattraper les catastrophes, à estomper, redégrader, réappliquer du fard, c'est bon, quoi. Moi, j'achète pas une palette pour passer autant de temps à me maquiller, quoi. C'est pas la peine, hein. Bon, après, les deux fards du début, là, ils sont bien, hein. Le petit violet et le rose fuchsia, ils sont top. Après, il y en a peut-être d'autres, là, dans la palette, des fards poudre, qui sont bien. Là, je dis pas, hein. J'ai essayé que 4-5 couleurs, hein. Mais pour le moment, c'est pas une réussite, hein. Bah, décidément, entre celle-ci et la... et la Sofix, là... Bon, là, clairement, pour le coin externe, c'est la... bah, c'est la merde, quoi. Donc, je ne vais pas tenter de réappliquer du fard plus clair pour estomper, parce que là, je viens de le faire et c'est la galère. Donc, je vais prendre un coton. Je vais essayer, entre le coin externe de mon oeil et la queue du sourcil, de nettoyer, en fait. Je pense que là, c'est la seule chose à faire. Et après, je vais tester un petit... un petit fard, là, en coin interne, pour voir ce qu'il donne. Et... voilà, quoi. Bon, clairement, j'ai tout nettoyé. Du coup, regardez le coton, quoi. Regardez tout le fard qu'il y a sur le coton. J'ai vraiment... c'était la seule solution, en fait, pour enlever les chutes ici. Et les chutes ici, là, j'ai vraiment nettoyé, tac, en faisant bien comme ça. Si vous avez une galère comme ça, bah, franchement, il faut enlever, quoi. Et vous... vous faites comme ça, entre le coin externe et la queue du sourcil, et on enlève tout ce qui dépasse. Je vais essayer de me faire un petit... un petit coin interne. Allez, ce sera l'occasion de tester un autre fard. Bon, je vais pas trop prendre de risques, là. Je vais prendre celui-ci, d'ailleurs, qui s'appelle le classique, qui est là. C'est une sorte de beige champagne, mais il est mat, par contre, il est pas irisé. Et puis, il y a des chutes partout, là, même au niveau côté interne, hein. J'ai dû passer mon coton, parce qu'il y avait des chutes, hein. Ouais, bon, ça, c'est un fard beige. C'est plutôt un fard de transition, en fait, qu'un fard pour un... pour un coin interne. Bon, en tout cas, il marque. Il est pigmenté. Je pense que ça se voit sur ma tête que je suis pas contente, quoi. Oh là là ! Ouais, mais c'est pas une couleur pour un coin interne, hein. C'est pas assez lumineux. Et la dernière chose que je vais essayer de faire, pour essayer de sauver un peu ce coin externe de l'œil, c'est que je vais reprendre... Je vais reprendre le rose fuchsia, là, le drama, qui était bien. Et je vais en prendre un tout petit peu. Je vais légèrement en mettre, là, ici, pour essayer de... que le coin externe soit quand même un peu lié, quoi. Mais je veux pas reprendre du noir, parce que le noir, franchement, il est trop, trop galère. Voilà. Et du coup, j'en applique un tout petit peu, voyez, là, coin externe de l'œil, jusqu'à la queue du sourcil, là. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais mettre du mascara. Je vais prendre mon MAC, que j'adore, là, celui-là, que je mets souvent, là, en ce moment. Il est top. Peut-être que ça va améliorer un peu le truc. Bon, voilà ce que ça donne avec le mascara. Du coup, j'ai décidé, en ras de cils inférieur, au-dessus du violet, de rajouter un peu de fard rose fuchsia, là. Le drama que j'aime bien, regardez. Vraiment, ici, en ras de cils inférieur, parce que le violet, je trouve qu'il se voyait pas assez. Ça faisait trop de contraste par rapport au noir, qui était vraiment voyant. Et je trouve que, pour le coup, ça, c'est plutôt joli. Le rose, là, en ras de cils inférieur, ici, là, c'est plutôt pas mal. Et heureusement que cette palette-là, je vous l'ai pas mis dans le concours pour les 300 abonnés, là. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas la mettre ? Les couleurs sont belles, elle est pas mal. Ben, franchement, heureusement que j'ai fait le crash test avant, parce que je pense que celui ou celle qui aurait gagné la palette aurait été un peu dégoûté, quoi. Bon, après, il y a deux couleurs que j'ai trouvées top. Et j'ai pas testé toute la palette. Il me reste encore une dizaine de fards à essayer. Donc, voilà, je veux pas non plus jeter la pierre à la palette. J'ai pas encore tout testé. Mais bon, voilà. Pour les yeux, on va s'arrêter là. Je ne suis pas contente. Je pense que ça se voit. Et je pense que je vais pas sortir comme ça, en fait. Je pense que je vais l'enlever. À la limite, l'œil droit, ça pourrait me convenir. Enfin, ça pourrait le faire. Mais l'œil gauche, là, vous voyez, il y a plein de traces de fards que j'ai pas réussi à estomper, avec toutes les techniques possibles et inimaginables que j'ai essayées. Ça ne part pas. Les dégradés, du coup, sont pas jolis. À la limite, cet œil-là, là, si je me regarde comme ça, ça passe. C'est plutôt pas mal. Mais cet œil-là, ça me plaît pas du tout, quoi. Enfin, bon. Alors, on va passer à la bouche. On va tester, du coup, ces petits rouges à lèvres, là. Enfin, je vais pas les tester tous. Je vais déjà en tester un. Du coup, il y en a six. Six petits liquides mat. Je vous les swatch vite fait sur ma main pour vous montrer. Et après, j'en choisis un qui pourrait s'associer pas trop mal avec ce make-up-là. Alors, je vous montre les swatch. Franchement, je trouve les couleurs très, très belles. Il y en a six, là, regardez. Tac. Je trouve que ce sont vraiment de très, très, très jolies couleurs. C'est pour ça que je les ai achetées, au-delà du prix, parce qu'évidemment, c'était vraiment pas cher. Vous voyez, ils sont assez petits, les rouges à lèvres. Voilà, ils sont pas très grands. Ils font chacun 0,65 millilitres. Du coup, lequel je vais m'appliquer, moi ? Lequel irait le mieux avec mon petit make-up raté du jour ? Bon, là, clairement, vu comme c'est intense, il faut y aller mollo sur la bouche. Je pense que je vais prendre celui-là, le vieux rose, là, que j'aime bien. Je vais d'abord me faire un petit contour de lèvres avec mon petit crayon Yves Rocher, là, un stylo lèvres, qui est en numéro 51 beige. Je les adore, ces crayons Yves Rocher. Ils sont super gras et du coup, ils marquent tout de suite, tout de suite la bouche. Un petit contour de lèvres pour pas dépasser, parce qu'avec les liquides mat, c'est toujours un peu la galère. Du coup, j'en ai profité, j'ai fait mon petit contour de lèvres, mais pour remplir également toutes les lèvres, afin que le rouge à lèvres tienne mieux. Je pense que, enfin, ça, c'est une astuce qui est pas mal. Ça permet de, voilà, de faire tenir quand même beaucoup mieux les liquides mat, notamment. Alors, que donne ce petit rouge à lèvres Beauty Glazed ? On va voir. Bon, la couleur est belle. Par contre, là, vous voyez, j'ai passé une couche, ça suit pas. Enfin, à mon goût, ça suit pas. Donc, je vais passer une deuxième couche. J'aime bien le petit embout, vous voyez, regardez. Il est biseauté comme ça, c'est vrai que c'est bien pour la lèvre. Bon, il est pas sec, il assèche pas les lèvres, en tout cas, pour le moment. L'embout, là, il est vraiment super pratique, notamment pour appliquer surtout la lèvre du haut, pour le petit cœur, là, de la bouche. Ça permet de bien dessiner le cœur hyper facilement, en fait. Bon, j'aime beaucoup la couleur. Regardez, à la caméra, il sort pas forcément aussi rose qu'il ne l'est en réalité. Mais sinon, sur ma bouche, il ressort bien, comme sur ma main. Donc ça, j'aime bien la couleur. Là, je viens de l'appliquer il y a à peu près une minute. Bon, j'ai dû quand même mettre trois couches, hein, je vous cache pas, pour avoir cette opacité-là. Donc, il sèche vite, mais là, j'ai l'impression d'avoir les lèvres sèches, en fait. C'est-à-dire que, déjà, je le sens. Là, je sens que j'ai un rouge à lèvres, en fait. D'habitude, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien quand on ne sent pas qu'on a un rouge à lèvres. Et là, j'avoue que je sens, et j'ai un peu l'impression d'avoir les lèvres sèches. J'ai envie, là, l'envie que j'ai, c'est de mettre un peu de baume à lèvres par-dessus. Je sais pas, c'est joli, hein, la couleur comme ça, j'aime bien, hein, c'est joli. Mais j'ai l'impression que ça tire un peu, en fait. Bon, on va voir ce que ça donne, hein, tout ça. Je vais le fixer, déjà. Je sais pas si je devrais le fixer, parce que je sais pas si je vais le garder, mais bon. Voilà, le make-up. Le make-up est terminé. Bon, est-ce que je tente de vous montrer ça dehors, à la lumière du jour ? Ou alors, est-ce que je ne vous le montre pas pour que vous ne preniez pas peur ? Bon, j'ai envie de vous faire peur. Je vous montre. Voilà. Bon, le teint est top. Je trouve que le teint est top. Mais le teint, je l'ai fait avec les produits teints que j'adore. Vous pouvez aller voir mes tutos teints, où c'est vraiment ma routine teint, en ce moment, que j'adore. Ben, les yeux, voilà, hein, à la lumière du jour, ce que ça donne. Donc, comme je vous dis, l'œil droit, à la limite, ça passe. Je suis plutôt satisfaite, on va dire. L'œil gauche, j'aime pas du tout. Et la bouche, je sais pas si vous voyez là, mais je pense que vous voyez que le rouge à lèvres est un peu sec, en fait, qu'il assèche les lèvres. Parce qu'on voit, d'ailleurs, qu'il marque les petits traits, les petits tridules, là, des lèvres, déjà. Et alors que je viens de l'appliquer, donc je sais pas ce que ça va donner dans une heure ou deux, voire ce soir, quoi. Bon, je vous dirai ça. Bon, eh bien, cette petite vidéo crash test est terminée. Alors, verdict, bon, sur la petite palette Imagic, franchement, il y a deux phares que j'ai adorés. Et celui-ci, là, donc, le violet, le hung, et celui-ci, le rose fuchsia, le drama. Ces deux-là, je les ai adorés. La pigmentation était top. Il se travaillait, s'estompait, se dégradait hyper facilement. Et il y avait quasiment pas de chute. Un tout petit peu sur le drama, mais qui vraiment sont partis direct. D'ailleurs, je sais pas, revenez au début de la vidéo où j'appliquais vraiment le drama. Il était magnifique. Et après, franchement, tous les autres que j'ai appliqués, là, que ce soit le bubble, d'ailleurs, regardez comment il est après que... Après que, pardon, on ne dit pas après que. Une fois que je l'ai testé, regardez comment il est. On dirait, je sais pas, on dirait un tas tout mou, quoi. C'est un peu bizarre. Galère, le noir galère. Le classique, on le voit pas. Ça peut servir éventuellement à poudrer une base à paupières. Bon, voilà. Donc, il me reste quand même une dizaine de phares à tester. Bon, il y en a deux qui me conviennent. Pour une palette à 4-5 euros, à la limite, j'aurai deux phares qui me conviennent. Je vais tester les autres. On verra, hein. Je croise les doigts pour qu'il y en ait d'autres qui me plaisent. Mais, voilà. Moi, enfin, j'ai pas envie de passer une demi-heure à me maquiller le matin, à galérer, à avoir un résultat qui me plaît pas forcément. Mais bon, j'ai pris un temps fou et ça m'agace, en fait. Ça m'agace. Et après, sur les petits rouges à lèvres, là, Beauty Glazed, écoutez, je vous dirai aussi sur la longueur ce que ça donne. Mais, j'ai quelques doutes parce que là, je sens mes lèvres un peu sèches. Je pense qu'après avoir arrêté la vidéo, je vais mettre un peu de la vélo parce que j'aime pas cette sensation de déshydratation. Mais, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. Mais les couleurs, ça fait pas tout. Un rouge à lèvres peut avoir une couleur magnifique. S'il tient pas, s'il assèche les lèvres et tout, c'est pas la peine. Donc, voilà, je vous dirai tout ça. Donc, franchement, je suis hyper mitigée. Donc, là, ça fait deux vidéos avec la Sofix et celle-là où je suis pas très contente. Mais bon, c'est pas grave, j'ai encore plein de choses à tester. Donc, je garde espoir, on reste positif. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Si vous m'avez vu galérer à me maquiller, mais bon, c'est la vie. Franchement, en tout cas, je vous conseille pas de l'acheter. Il y en a beaucoup d'autres pas chères sur Amazon qui sont super. Écoutez, si vous avez passé un bon petit moment en regardant ma vidéo galère, laissez-moi un petit like, ça m'encouragera. Et puis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Si, par exemple, vous l'avez cette palette et que vous la trouvez top. Voilà, voilà, écoutez, moi, je vous embrasse. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde !